Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis avec Jonathan. Jonathan, c'est l'athlète du mois d'avril. Jonathan, bravo pour ta performance en avril. Pourquoi tu es l'athlète du mois d'avril ? Parce que tu es la personne dans la boxe qui a eu la plus grande marge de progression, d'évolution. Tu as eu un gros mois d'avril chargé en soulevé de terre quand même. Mais c'est toi vraiment qui as eu la plus belle courbe d'évolution. Et même dans ton parcours, tu as perdu plus de 20 kilos en un an. Et là, ça s'est complété sur ce mois-ci. Techniquement, dans tes mouvements, tu étais propre. Tu étais présent. Donc, félicitations à toi, Jonathan. J'aimerais savoir comment tu as connu le crossfit, du moins la salle de crossfit émotion. Je me suis un petit peu renseigné d'abord sur Internet. Et du coup, vu que tu es mon cousin, j'ai vu un petit peu des sides. J'ai vu des vidéos et j'ai voulu essayer. A la base, moi, je faisais beaucoup de musculation. Et du coup, je trouvais ça trop monotone au bout d'un moment. Et j'ai voulu essayer autre chose. Qu'est-ce qui t'a lassé finalement dans cet entraînement ? Trop répétitif. Une fois, tu fais les pecs. Une fois, tu fais le dos. Une fois, tu fais les jambes. Et au bout d'un moment, c'est trop monotone. Et je m'ennuyais. La routine que tu as installé. Malgré que j'étais avec des amis, ce genre de choses. On tournait ensemble et tout ça. Mais je trouvais ça trop monotone. Et du coup, j'ai essayé ça. Je trouvais cet esprit d'équipe, cette cohésion de groupe. Ça ne plus jamais retourner. Tu ne pourrais plus maintenant faire une séance genre de pecs en salle ? Ou alors peut-être juste pour le plaisir d'une fois et te dire, allez, tu ne te verrais pas y aller régulièrement ? D'accord. Ok. Et donc, ce qui te plaît le plus, c'est quoi ? C'est de la cohésion de groupe ? C'est l'entraînement en lui-même ? Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est vraiment un mélange de tout. Je veux dire, à la salle, on ne sait pas si on va faire du cardio, on ne sait pas si on va faire de la muscu. Et là, c'est vraiment un mélange de tout. Et c'est ça qui est plaisant. Du coup, on vient, on ne sait pas ce qu'on va faire. On ne sait pas quelle sauce on va être mangé. On est avec les amis. C'est plus entre guillemets une famille. C'est ça que je ne recherche pas maintenant. D'accord. Ok. Et quels sont les résultats que tu as pu obtenir ? Ça fait combien de temps ? Ça fait deux mois que je fais du crossfit ? Là, maintenant, ça fait à peu près deux mois et demi que je fais du crossfit. Et là, je suis à peu près à moins 5 kilos. Ok. Donc, ça a clairement accéléré ta perte de poids finalement. Ah oui, clairement. Donc, de base, tu t'es mis au fitness à la muscu pour perdre du poids. Oui, c'est ça. Donc, tu as changé ta diète aussi. Tu as été carré sur ça. C'est une bonne chose. Et tu as commencé à voir la muscu. Donc, la musculation, tu as pris du muscle. Ça t'a aidé à fondre. C'est ça. Et clairement, le crossfit, ça a accéléré ta perte de poids. Et là, en deux mois, tu as constaté quasiment 5 kilos de perdu. Finalement, on sent trop de contraintes, sans restrictions en disant je vais juste au sport, m'amuser finalement. C'est clair. Très bien. Et puis, à côté de ça, ça permet aussi un petit peu de se faire un petit peu plaisir à côté aussi du coup. Sur le plan alimentaire, tu veux dire ? Ah oui. Tu te fais, tu prends une bière sans culpabiliser. Voilà. C'est ça. Parce que tu sais que tu as travaillé dur. Ok. Exactement. Et dans l'activité crossfit, quel est le mouvement que tu préfères le plus ? Je préfère le plus ? Le mouvement, l'exercice. Les thrusters. Ah oui ? Oui. C'est ce que tu aimes le plus. C'est dégueulasse, mais j'aime bien. C'est vraiment dégueulasse. Je sens que tu as bien bossé après. Lendement, tu as mal. Tu as les bonnes courbatures. J'aime bien. C'est intéressant. Je n'ai pas du tout le thruster. Je n'avais jamais fait ça. C'est le thruster, jamais. On m'a placé le burpees des fois, mais le thruster… Ah non, tu vois, le burpees, je le trouve un peu plus dégueulasse. On va faire un t-shirt, pas de bras, pas de thruster. Et à l'inverse, le mouvement que tu aimes le moins, du coup, burpees ou un autre ? Oui, burpees, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc, en mouvement numéro 1, thruster, mouvement à bannir, burpees. Tu dois être content quand on fait un fran modifié avec du burpees à la place des pull-ups. Oui, c'est ça. Nickel. Si tu avais maintenant un message à faire passer à peut-être à tes proches ou à des amis qui aimeraient se mettre au sport, est-ce que tu leur recommanderais les crossfit ? Ah oui, clairement. Et pour quelles raisons, justement ? Justement, pour cette cohésion de groupe, pour cette… On est tous ensemble, on est une famille, on bouge ensemble. Je veux dire, c'est un mélange de, on va dire, entre guillemets, de musculation, de cardio. Et c'est ça qui est bien, quoi. Je veux dire, on travaille tout en une séance, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. C'est vraiment… En fait, quand tu viens, tu as le sentiment d'avoir fait ta séance accomplie quand tu quittes-time, puis c'est ça y est, c'est fini. Voilà, c'est ça. Ça fait du mal. Ok, bah top. Merci, Nathan, pour cette petite présentation. De rien. Et bravo encore pour ton mois d'avril. Merci. On verra si, au prochain mois, tu seras encore là. Voilà. On verra. C'est cool, mec. Merci.